... Aujourd'hui on parle de la cession de 2% du capital, on parle de l'Ordre Télécom sur la bourse de Casablanca, sachant qu'une opération de 6% a eu lieu il y a quelques jours auprès de nos opérateurs pris. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé, à partir de la présentation de la loi de finances 2019, de relancer le programme de privatisation, de relancer sur une stratégie qui s'est déclinée en deux temps. D'abord sur le très court terme, ce sont ce qu'on est en train de réaliser, vous l'avez vu, la loi de finances 2019 a affiché une opération de recette de privatisation. Nous avons aussi amendé la loi sur la privatisation pour rénover la liste et pour la toile, si je peux m'exprimer, c'est ainsi que vous avez remarqué, vous l'avez soulevé tout à l'heure, ajouté Mamounia, à la liste, donc ça c'est le court terme. Sur les moyens et longs termes, nous sommes en train de travailler d'abord sur le secteur des entreprises publiques pour concourir à la pérennisation du modèle des entreprises, pour consolider la situation financière et ainsi animer et alimenter le potentiel de privatisation qui peut toucher au-delà de sociétés déjà existantes, peut-être même des établissements publics, comme ça a été le cas par le passé, qu'on transforme en société anonyme pour pouvoir ouvrir leur capital. Ça c'est pour le contexte général. Pour l'opération elle-même, vous l'avez suivie, donc elle porte sur la cession de 8% du capital. Ce n'est pas un chiffre qui a été choisi comme ça, mais il y a un rationnel qui a été développé. C'est qu'on a respecté les clauses du pacte d'actionnaires pour que nous maintenions notre présence dans les organes de gouvernance tout en permettant à l'État de sortir sur les 8%. Mais c'est comme ça que nous allons permettre d'augmenter la partie du flottant, que nous allons augmenter la présence d'institutionnels marocains dans le capital et donc, ça a été dit par le directeur de la Bourse, donc permettre l'indemnisation de la Bourse de Casablanca et nous espérons que l'impact le mois de juillet sera là. Ce que je disais tout à l'heure, s'il vous plaît, pour illustrer l'importance de l'opération. Les 2% qui font l'objet de cette opération-là dépassent de loin toute l'opération Marsa que nous avions menée pour 40%. C'est pour vous dire l'importance de cette opération. Les 2% qui font l'objet de l'OPV sont largement supérieures à l'opération Marsa Maroc que nous avions menée. Réalisé par la Sloриane de l'Ontario, dans la salle j'ai ennemi quatre joints, Sous-titrage Société Radio-Canada